Oh, là, 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 là. Putain, il souffre autant que ça, mon micro ? Attendez, euh... Vous n'êtes pas censé entendre tout ça ? Putain il s'ouvre autant que ça mon micro ! Vous n'êtes pas censé entendre tout ça ? Vous n'êtes pas censé entendre tout ça ? Bonjour à tous ! Bienvenue sur Backyard Live, le live où on loupe 20h Parce qu'on est un guignol Et on continue nos aventures sur Alors que hier nous avons perdu un combat mais gagné la guerre Enfin l'ennemi s'est retiré Nous devons vivre la suite de nos aventures C'est la fête de la musique, je suis chez moi, il pleut à Chambéry Ça me fait plaisir Il m'a eu Je me laisse tomber sur mon bureau en posant ma tête dans mes mains Les atrocités de Enakamui Je pensais que c'était une humeur sans fondement Mais maintenant c'est cette version des événements qui est majoritaire Je n'ai pas géré cela suffisamment tôt J'imagine que j'ai gagné Et que ça suffisait mais j'avais trop confiance Avant que je réalise que j'avais été piégé, c'était déjà trop tard J'ai échoué face aux manipulations de Raiko Ce maudit Raiko Il s'attendait à une défaite depuis le début Morose Je regarde la carte de guerre Mais cela dépeint une triste image Suffisamment tôt Enakamui sera sans aucun ami parmi ses voisins Ce que Raiko a fait, c'est une forme avancée de guerre médiatique Plutôt que d'isoler Enakamui par la force Il envoyait des agents pour répandre la rumeur de ses soi-disant astrocité dans les territoires voisins Sans même avoir salir les mains, Raiko a tourné tout l'empire contre Enakamui Unis par ce soi-disant massacre sanglant de Dekopompo En plus cela salit l'honneur d'Oshita Et même le fait que Enju soit la vraie princesse Et maintenant douter de leur part Et c'est ce moment-là que Raiko a choisi pour devenir le régent du Mikado Et condamner toutes ses affaires violemment En se tenant là où il est, il fait pression sur les nations Il envoie des agents pour couper les liens avec Enakamui Et cela me prive des biens qu'on importait Un après l'autre, les voisins d'Enakamui rejoignent Raiko Et les ressources commencent à manquer La princesse dit qu'il ne faut pas s'inquiéter à ce propos mais... Quand Enju a présenté la situation pendant le Conseil de Guerre Elle a... Elle n'a pas parlé de plusieurs détails C'est un échec dont on ne reviendra pas Pas facilement en tout cas Mais il n'y avait pas d'autre moyen d'agir Il faut que l'on s'en tienne à cela Dekopompo nous a envahis Nous n'avions pas d'autre choix que de nous défendre contre lui L'ennemi qui se trouvait à nos portes Et nous ne pouvions pas non plus éviter ce combat avec Mikazuchi Je n'ai jamais eu le choix quant aux batailles que l'on devrait mener Cela a été décidé par la force avant même qu'elle commence J'ai été totalement battu Je n'arrive pas à m'empêcher de dire cela à voix haute Essayant de relâcher ma frustration En d'autres mots, Raiko a joué avec moi tout ce temps Et cela sans mener une armée, juste en disant ce qu'il pensait C'est une façon subtile d'obtenir ce qu'il voulait C'est pour ça qu'il s'appelle Raiko le sage Comment est-ce que je pourrais gagner quand je dois gérer cela ? J'imagine que ce serait inutile Je sens que mon humeur commence à devenir négative Et je décide de me concentrer sur quelque chose d'autre Je ne peux pas me laisser prendre par la dépression A propos de choses qui sont déjà faites et ne peuvent pas être réparées Changeant de tâche, je commence à ranger les documents sur mon bureau Je signe ce qui a besoin d'être signé Je m'attendais à une bataille difficile, mais bon dieu On a réussi à défendre Nakamui, c'est sûr C'est quelque chose dont on peut être heureux On a dû utiliser beaucoup de nos vivres pour lever une armée Et la compensation n'était pas une petite somme En plus on doit trouver de nouveaux soldats pour rétablir les harons Et payer tout cela ne sera pas quelque chose de trivial C'était le genre de chose que je comptais obtenir de la part de nos voisins Mais Raiko, le sage, a vu à travers mes plans On doit récupérer notre crédibilité Nous engager dans la diplomatie Cela va prendre du temps Toutefois tout ce que l'on peut faire maintenant, c'est construire à partir du bas Des petites victoires Des buts faibles Jusqu'à ce que l'on retourne là où on en était Mon cher frère, est-ce que vous avez un moment ? Déconnez, qu'est-ce qu'il se passe ? Excusez-moi Pourquoi ce visage ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des gens, ils voudraient avoir une audience avec vous Ah, ça doit être le commandant des soldats Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter son rapport Est-ce que tu peux lui demander de m'attendre un peu plus longtemps ? Non, Kiryu s'occupe de cela Ah, alors qui est-ce que vous voudriez me parler ? Et bien... C'est-ce qu'il y a un message de la part de Tuskûr ? Tuskûr ? Une image du visage de Kwon me fait face dans mon esprit Tuskûr est sa maison, et un pays que le Yamato a essayé d'envahir très récemment Je pensais qu'il pourrait envoyer des diplomates dans un pays de campagne comme celui-ci A quoi est-ce qu'il pense ? Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'y a rien que je puisse faire depuis ma chambre Allons les rencontrer Très bien En rentrant derrière Nekone, je trouve deux hommes Peut-être des garçons Leurs visages sont ronds et un peu enfantins Et ils attendent patiemment dans la chambre d'audience Les jumeaux ? Je les ai rencontrés n'est-ce pas ? Oui, on les a rencontrés dans un bar avec le roi du Tuskûr On m'a dit que vous étiez tous les deux des dignitaires du Tuskûr Je vous remercie pour ce voyage Je sais que ce n'avait pas une petite route à faire Oui, nous sommes en train de rencontrer à l'invahir Le plaisir est nôtre, Lord Oshtor, garde impériale de la droite Je vous remercie pour ce que vous avez rencontré Je vous remercie pour ce que vous avez rencontré Les mots de vos actions récentes ont atteint nos oreilles même depuis Tuskûr Les deux jumeaux baissent la tête brièvement Mes actions récentes Il ne sont pas ceux qui ont été participés Mais tout cas, les towards tutsukr Les purs du Tuskûr n'étaient peu importés Les tours ne sont pas impliqués Mais nous n'étions-nous pas en guerre Il n'y a que quelques temps je pensais que Tuskur et Yamato n'auraient plus jamais de relation et je suis désolé de vous le dire mais vous me prenez à défaut je ne suis pas certain de comprendre ce que Tuskur compte gagner en m'envoyant des émissaires j'imagine que c'est plus important qu'une rencontre sociale j'adopte un ton un peu plus léger dans un effort pour leur faire un peu perdre leur sérieux mais ils continuent à garder leur visage fermé notre devoir est seulement de vous livrer un message qui nous a été qui nous a été confié salut Chichi on espère que vous comprendrez que nous ne souhaitons pas parler d'autres sujets et que vous nous pardonnerez notre imprudence à ce sujet donc ils ne comptent pas me dire quoi que ce soit de plus c'est ce que l'on leur a demandé après tout bien très bien alors livre-moi votre message ça va et toi ma Chichi ? t'as passé une bonne semaine ? on vous remercie d'abord nous voudrions vous offrir ceci l'un des jumeaux sort un parchemin et le temps permettez-moi prenant le parchemin je défais le nœud et j'inspecte le contenu c'est un inventaire des grains de la viande des produits de la liqueur aussi et ce ne sont pas des petits chiffres ce serait suffisant pour nourrir un petit pays pendant une demi-année ah un nouvel opérateur sympathique ou juste une folie passagère ou une armée de bonne taille pendant plusieurs mois je les connais oui je lui tends le parchemin qu'elle puisse voir les mots qui sont dessus ses sourcils se froncent après quelques lignes ah oui forcément ça fait moins cher 11 euros c'est déjà ça mais c'est ah je comprends vu que tu t'es mis à streamer du Pokémon GO ça peut être intéressant et pas qu'un peu même ce scure est prêt pour vous livrer ces marchandises qui se présentent sur cette liste en d'autres termes vous voudriez aider les Nakamui ils répondent seulement avec un calme sourire tombons dans le silence aucun commentaire explicite ouais j'attends le Harry Potter j'aimerais bien voir ce qu'il va donner il n'est pas sorti du coup aujourd'hui et il paraît que la version française va mettre plusieurs plus de temps à sortir que prévu j'espère qu'elle sortira quand même dans les jours à venir mon cher frère oui qu'est-ce qu'il cherche à quel point tout ce court est-il au courant de notre situation s'ils viennent jusque là cela ne peut être qu'en signe de bonne foi ils veulent certainement quelque chose en retour pour tout cela est-ce qu'ils vont demander un peu de terre établir une forteresse mais ils pourraient obtenir cela bien plus rapidement en commençant une invasion mais est-ce que je cherche trop en voie pourquoi est-ce qu'ils envoient tout cela à un ancien ennemi est-ce que quelque chose ne va pas non ce n'est pas ça je réfléchis c'est pas comme si j'arriverais à tirer une réponse de ces deux là j'imagine que je pourrais essayer de les tromper pour obtenir une réponse c'est juste que nous attendions à subir un siège pendant quelques temps je ne veux pas me montrer suspicieux devant la gentillesse que vous montrez mais j'ai l'impression d'avoir besoin de plus de connaissances de vos actes après tout une tactique pour briser un siège c'est de supporter le plus faible afin d'être sûr que les deux parties finissent par se briser l'un l'autre je lance comme ça des idées espérant que ça les touche regardant leur visage pour une réaction mais rien ne vient nous ne pouvons pas réfuter ni confirmer cela s'il vous plaît comprenez on pouvait s'y attendre de la part de diplomates entraînés leurs expressions ne trahissent rien attendez l'attitude des ambassadeurs d'un pays peut être pris comme la volonté d'un pays je ne peux seulement que deviner qu'ils ont une assurance à propos de tout cela donc qu'ils connaissent notre situation si des deux là si Tuskure a confirmé que notre princesse est bien la vraie alors cela met cette offre sous un ouvert au jour ce qui signifie qu'ils savent ce qui se passe j'aimerais savoir mieux comment Poin est lié à tout ça peut être qu'elle a parlé au supérieur et si elle peut m'envoyer autant de matériel cela me fait d'elle je réfléchis silencieusement ces deux là ne m'ont pas apporté beaucoup d'indices il n'y a pas de réponse à tout cela chers invités qu'est-ce qui se passe Oshetor le général impérial de la droite accepte l'aide de Tuskure avec gratitude vous pouvez ramener ce message à vous mettre compris nous avons reçu vos mots il s'inclinent une nouvelle fois plus profondément mais si cela doit amener un accord toutefois j'aimerais pouvoir vous rendre la pareille nous n'avons pas l'autorité pour recevoir des cadeaux pour notre pays mais cela tout cela c'est la volonté de notre maître s'il vous plaît comprenez c'est comme ça qu'ils veulent jouer la chose qu'est-ce que l'on fait mon frère après tout cela peut rester un piège tu as peut-être raison mais même si c'est un piège comment est-ce que nous tromper pourrait les arranger mais je ne refuserai pas le cadeau d'un Voptor on en a besoin vraiment besoin nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter même si c'est un piège nous allons devoir l'accepter et nous préparer à en sortir quand cela se refermera sur nous mais pour l'instant cela nous permettra de nous rattraper cela vaut le coup d'essayer cher messager est-ce que je peux voir le parchemin une nouvelle fois il est là je regarde la lettre je prépare un seau avec de la cire et le tamponne avec le seau du garde impérial marquant ainsi mon accord formel avec la proposition de Tuscure nous serons témoins de cela avec un autre profond une profonde inclinaison les jumeaux se récupèrent le parchemin et le range ils comptent certainement le ramener jusqu'à Tuscure je suis sûr que vous êtes fatigué de votre voyage si cela vous convient je peux vous faire préparer un endroit pour vous reposer pour la nuit s'il vous plaît reposez-vous ici même non ce ne sera pas nécessaire on va partir immédiatement nous avons nous comptons être à bord d'un bateau dans la matinée mais le voyage la nuit est dangereux nous apprécions vos inquiétudes mais il n'y a aucune crainte nous sommes habitués aux routes de montagne comme les vôtres bien je soupire profondément essayant de réfléchir à ce qui vient de se passer mon frère quelles étaient leurs intentions trop de possibilités à compter je t'en parlerai quand j'aurai commencé à éliminer les possibilités les moins probables il n'y a rien à craindre quoi qu'il arrive nous serons ici et nous gérerons les choses tu peux avoir confiance en toi pour me prêter ton savoir n'est-ce pas ? oui bien les dés sont lancés quoi qu'il arrive maintenant tout cela est hors de mon contrôle tout ce que l'on peut faire est attendre regarder et réagir je travaille avec Nikoné je travaille avec Nikoné qui est presque fini quand une voix familière se fait entendre à la porte si Roshtor est-ce que vous êtes là ? c'est vous Lady Ruluti ? qu'est-ce qu'il se passe ? quelques lettres sont arrivées pour vous puis-je rentrer ? Nikoné et moi partage-moi regarde Ruluti s'occupe du courrier aujourd'hui ? elle s'occupe de cela aussi maintenant si cela vous dérange je peux les laisser à la porte non tout va bien rentrer s'il vous plaît excusez-moi alors Ruluti entre elle porte pas mal de parchemins contre sa poitrine il semblerait qu'elle en ait pris autant qu'elle puisse en mettre entre ses bras elle ne sent pas surchargée en vérité elle irradie positivement ce type de travail doit vraiment être son genre ils ont dit que vous vouliez ces rapports tout le monde semblait tellement occupé j'ai pensé que je pouvais vous les amener moi-même si c'est le cas je me penche vers Rururu et Sarana restant derrière mon bureau afin qu'elle récupère les parchemins auprès de Ruluti ici s'il vous plaît donnez-nous les objets que vous souhaitez donner à notre maître oui voilà les jumelles donnent à déconner la pile de parchemin elle fait le tour des priorités un par un et met de côté le reste pour elle-même en tout cas c'est le système que l'on a utilisé jusque là je vais gérer celui-là et celui-là le reste est pour vous mon cher frère excusez-moi alors alors que Nekone commence à ranger Ruluti va vers la porte son job fini oui désolé de vous avoir dérangé avec ce genre de choses oh non j'étais libre et je voulais bien le faire donc le sentiment d'un travail bien fait même si c'est un petit cela lui tire un saut un rire visiblement perturbé par un des parchemins Nekone se penche la tête celui-là est pour Kiryu hein elle referme le parchemin en replaçant le seau et le mettant de côté il a dû être mélangé j'imagine cela pourrait être ma faute je vais juste attraper le tac qu'il pointait Ruluti commence à s'excuser mais Nekone secoue la tête non je ne voulais pas vous blâmer et en plus j'ai quelque chose dont je voudrais lui parler plus tard de toute façon donc je lui livrerai moi-même si vous le dites alors mais qu'est-ce qui se passera si c'est une lettre importante une lettre maintenant que j'y pense Lady Ruluti est-ce que votre famille est au courant que vous êtes ici est-ce que vous leur avez envoyé quoi que ce soit depuis que vous êtes à NAKAMUI hein euh maintenant que vous le mentionnez non j'en étais sûr vous n'avez certainement pas encore eu le temps donc je ne peux pas vous en blâmer merci toutefois je pensais que Ruluti serait le type à envoyer des lettres à la maison tout le temps si sa famille pense qu'elle est en danger peut-être que j'ai un message qui doit partir pour Lord Ozen dans peu de temps est-ce que vous voudriez envoyer une lettre avec et ceux de Ruluti s'ouvrent grandement la possibilité visiblement ne lui était jamais venue est-ce que vous êtes sûr que ce sera seulement un voyage il vaut mieux euh porter plusieurs messages qu'un seul je suis sûr que votre famille est inquiète pour vous une lettre pourrait les rassurer oui vous avez raison vous pouvez utiliser mon ma table d'écriture si vous êtes vous n'êtes pas occupé ici tout est prêt comme notre maître le désir euh ok Ruluti semble toujours hésitante mais finit par acquiescer et sourire elle s'assoit pour écrire si ça ne vous dérange pas alors le temps passe alors que je traite la pile de parchemin Ruluti écrit je l'observe elle laisse le pinceau en l'air elle ne semble pas avoir fini je me hasarde une conversation alors que je finis mon travail est-ce que quelque chose ne va pas non ce n'est rien petit souris gentiment elle semble apprécier le travail malgré la pause j'ai fini d'écrire la plus grosse partie mais je me demandais si d'autres choses ne seraient pas mieux quelque chose d'autre comme je lui dis que je vais bien que je ne suis pas blessé ni malade je lui dis que j'ai des amis gentils et que la princesse enjou me traite bien mais je me demande si cela suffira à rassurer mon père je pourrais ajouter quelque chose si vous le souhaitez si rochetor Ruluti il semble surprise et je quiesse doucement moi aussi j'ai certaines choses que j'aimerais lui dire si ça vous va je m'excuse de m'impliquer de vous avoir impliqué là-dedans déjà pour commencer et aussi je dois lui promettre de vous ramener à la maison en sécurité quand tout sera fini je ne réussirai jamais de faire de Kyojiru un allié s'ils pensent que je tiens leur princesse en otage je ne vais pas l'écrire mais bien sûr si le pire pouvait finisser par arriver Ruluti serait l'une des premières à s'échapper de ce château je suis sûr que c'est ce que Ochtor voudrait c'est cela à être responsable après tout je vous remercie je suis sûr qu'il sera heureux de l'entendre alors je vais vous laisser de l'espace pour son sourire gentil me prend par surprise cela me prend quelques secondes à comprendre ce qu'elle dit ensuite je comptais lui parler de Siraku mon coeur sursaute et remonte dans ma gorge en entendant le nom certain pendant un moment qu'elle a tout découvert mais je me force à me calmer je les connais a certainement dû le sentir elle aussi pendant un moment elle n'arrive pas à me regarder à coup si je vous demandais pourquoi il a veillé à me garder en sécurité et à me ramener ici je suis sûr que père voudrait la prendre pour une fois Ruluti ne semble pas hésiter le moins du monde elle parle juste naturellement de moi comment Kokopo a tout de suite été amical avec lui combien il a passé d'heures et d'heures dans les cuisines de l'hôtel à faire des sucreries avec moi comment il a pris l'habitude de me protéger à chaque fois qu'on avait un combat ensemble même quand j'étais une charge pour lui et pour les autres tous les mots qui sortent de la bouche de Ruluti sont des félicitations pour Haku alors qu'elle parle l'ombre de la tristesse et de la nostalgie entre dans ses yeux ça devient difficile de rester là Sirojta oui c'est la seule réponse que j'arrive à donner ou qu'il soit je suis sûr que ça le rendrait heureux je suis d'accord avec des yeux clairs et un sourire un brillant Ruluti à qui est-ce c'est une bonne lune tout ce soir et qu'il y a aussi assis seul après la tombée de la nuit contemple silencieusement le ciel il apporte une tasse à moitié vide à ses lèvres suivant à la mémoire solitaire de son ami tombé il réfléchit à tous les camarades non aux camarades si si anciens qu'il avait appelé au store et à l'homme qui maintenant se tient à sa place Haku ou j'imagine que tu as abandonné ce nom c'était inévitable n'est-ce pas malgré la tristesse dans son coeur Mikazuchi réussit à sourire un petit peu son grief initial la furie qu'il avait consumé en apprenant la vérité elle l'a quitté pour une douce mélancolie cela nous laisse sur une égalité éternelle cela te ressemble bien en fait au store pourquoi est-ce que tu m'as quitté mon vieil ami le poids de la tristesse et des regrets Mikazuchi est seulement capable de réfléchir à son ancien rival son autre parti son confident au store le destin continue à nous offrir des cartes pourries est-ce que les choses étaient si désespérées au store et à tel point que même s'il doit vivre dans le mensonge quelqu'un d'autre doit prétendre être toi et continuer à porter cette charge à ta place j'imagine que c'est en effet cela c'était pour protéger sa majesté tout connaissant les autres choix étaient trop faibles c'était le seul chemin pour continuer à avancer et ainsi je dois protéger la capitale avec la même habitude qu'avant c'est la première et la dernière mission que j'ai reçu la route vers la capitale tant que je restera en poste ça ne sera pas une route facile en tout cas j'y verrai mais lui plus que quiconque il pourrait être capable de passer et s'il le fait nos lames devront de nouveau se croiser j'espère que cela n'en arrivera pas alors Mikazuchi se rappelle les jours affénientés dans la capitale quand Oshtor et Haku étaient tous les deux là et en vie ils sont devenus petit à petit amis le garde impérial se l'admet à lui-même entre camaraderie et longue nuit de boisson mais ne pense pas que je me retiendrai les sentiments n'ont jamais obscarci mon jugement par le passé et les sentiments ne décideront pas de mon destin maintenant Mikazuchi regarde un endroit vide puis il semble se relaxer se permettant un rire la voix du guerrier les hommes comme nous nous sommes au delà de toute salvation n'est-ce pas il se tient là observant encore un peu le ciel puis sentant une présence derrière lui il se tourne qui est là la voix du propriétaire depuis longtemps habitué à son propriétaire à l'humeur volatile parle avec calme je lui rendrai visite au matin mais le matin ça suffit je comprends de Mikazuchi il sort le laissant dans sa solitude mon frère qu'est-ce que tu prépares écoutez-moi Yamato je suis Anjou la fille du grand Mikado l'envoyé divine de l'Empire et je souhaite ramener la paix au Yamato sa sécurité et sa prospérité qui est-ce choqué et sceptique Mikazuchi observe cette faute princesse elle semble familière mais ce n'est pas mon seigneur comment s'est-elle parler au nom de notre majesté comme s'il était le sien alors que tout le monde autour de lui s'incline convaincu par cette fraude Mikazuchi s'avance et compte l'exposer espèce de attend Mikazuchi Aiko se manifeste dans la foule pour stopper Mikazuchi lui mettant une main sur l'épaule mon frère l'épaule m'a l'épaule Merci.